Bon, c'est dimanche, tiens. Duc de Charmeil, gros tas de sang doux. Il est énervé, mon gros tas de sang doux. Par contre, j'ai noté qu'elle avait les cheveux propres. Donc, je pense qu'elle se lave les cheveux aux alentours du 15, tous les mois. Parce que c'est la première fois, depuis que je la connais, là, c'est bille, où je la vois avec les cheveux propres. C'est louche. Et elle a eu, en plus, la pudeur de ne pas mettre ses seins dehors dans une vidéo. Ça a évité à tout le monde de gerber. Ouais, donc, je vois que tu parles beaucoup de moi. C'est bien. Et puis, gros, tout à l'heure, je suis énervé. Et puis, t'es tout énervé. Donc, voilà. T'as plein de trucs à dire. Bon, déjà, je vais t'apprendre un truc. Plutôt que de répéter en boucle que j'ai interdiction de détenir des animaux, alors que je le dis, mais regarde, même en langage sourd-muet, j'en ai actuellement neuf. Tu vois ? Donc, qu'est-ce qui t'empêche, comme tu dis, d'écrire au procureur, de dire, David Penava a interdiction de détenir des animaux et de me remettre en prison, comme tu le promets. Puisque tu le sais, tout ça, arrête d'ouvrir ta grosse bouche pleine de bave. C'est chiant, la bave à la commission d'élèves, là. Ah, c'est pas beau. Ça donne vraiment envie de vomir. Donc, arrête d'ouvrir ta grande bouche. Écris au procureur et dis, M. Penava a interdiction de détenir des animaux. Si tu veux, je te fais une vidéo de mes animaux. Tu vois ? Comme ça, tu pourras prouver que j'ai des animaux, alors que j'ai interdiction. C'est là où je ne comprends pas les gens comme toi, qui disent, ouais, il y a ci, il y a ça, mais qui ne font rien. Moi, je fais des choses, tu vois ? Moi, je vais faire quelque chose contre le Boncoin. Moi, je fais quelque chose contre RPA. Moi, j'ai fait quelque chose contre Skoto. J'ai même fait quelque chose contre toi. Tu n'as pas été convoqué encore ? T'inquiète, ça va venir. Donc, voilà. Pour ce qui est du reste, je te fais un petit résumé. Sad Lamrani, ton grand ami, tu es la seule personne à le défendre. Le mec fait l'unanimité, je le répète, de la haine au Maroc. Au Maroc, où les gens le connaissent. Il n'y a pas une personne, pas une. Ou alors, tu ne la trouves, à part Petite Thérèse, qui sont aussi les pires enculés de la Terre, pour le défendre. Ce mec est haï par l'ensemble du Maroc. Pas parce qu'il dénonce, parce que moi, je connais des gens bien, je connais des pourris. Pas parce qu'il dénonce, mais parce que le mec est une poubelle. Moi, je l'ai eu chez moi. J'étais le dernier. Tout le monde m'a dit, ne l'accueille plus, ne le garde pas chez toi. Je l'ai eu, je l'ai fait. Et au bout d'un moment, j'ai vu que le mec était tellement pourri de l'intérieur que je l'ai viré. Et après, le mec est spécialiste. Faut compte, faut compte, faut compte, faut compte. Et il ne fait que ça. Et il va pourrir. Donc, tu es la seule. Putain, je viens de lâcher un postillon. Gros comme... T'es sous le bras. Bon, pour ce qui est de mes interdictions, mais si je... Moi, moi, j'ai des animaux en ce moment. Mais toi, tu en as ? Parce que tu parles beaucoup de moi, mais toi, tu en as ? Non, pourquoi ? Parce que tu n'as pas le droit. Toi, tu n'as pas le droit, ma grosse, d'en avoir. Et tu m'as bien fait marrer quand tu dis « Oui, mais on ne me les a pas tous enlevés. J'en ai enfin mis d'accueil. » Mais on t'a enlevé tout ce que tu avais chez toi. Et pour ce qui est de la vidéo du chien qui était soi-disant sur le trottoir, si tu veux, je ne te le prouve pas à plus bé que tu mens. C'est au milieu de la nuit, tu n'es en train de parler à personne parce que c'est quelqu'un qui a filmé discret en bas de chez toi et le chien traverse la route. Tu la veux, la vidéo, pour prouver ? Donc, tais-toi, ferme ta bouche. Va te laver. Alors maintenant, si tu veux qu'on fasse la liste de tout ce que Scoto a balancé, on peut la faire. Ah, ça, il n'y a aucun problème. Mais tu vois, la liste est longue. Mais le truc le plus puant de tout, au propre et au figuré, c'est que tu es quelqu'un qui ne se lave pas. Voilà. Donc, Scoto, elle l'a dit, t'as passé 5 jours chez elle sans te laver. T'as dit que t'avais 5 t-shirts de la même couleur. Non, c'est le même. Elle l'a dit, t'as passé 5 jours chez quelqu'un à moitié avachi dans un lit sans te laver. Je crois que rien que ça, hein. Ça en dit long sur le personnage. Et ça veut sauver des animaux, c'est même pas capable de prendre une douche. Donc voilà, ma grosse, on va s'arrêter là. Je suis content de t'avoir répondu parce que c'est dimanche. Et puis voilà, si t'as d'autres choses à me dire, tu me le dis. Ou sinon, bah à l'occasion, je publierai la liste de tout ce que t'as fait que Scoto a balancé. Tu te rends compte que vous avez réussi à vous prendre la tête ensemble avec Scoto et que vous vous balancez. Non, mais c'est un bonheur de vous connaître. Bon allez, ma grosse ex-militaire de mes couilles, parce qu'il paraît que t'as jamais été militaire non plus. Mais t'es quand même grosse mytho. T'es vraiment une vieille grosse mytho. Et puis j'ai même des photos de toi en mini-jupe. Tiens, je vais les montrer, tu sais, sur le fameux refuge que t'as acheté mais où t'arrives pas à monter les quatre marches. Mais t'as déjà pensé à maigrir ? Sans déconner. T'as déjà pensé à être quelqu'un de... Non, t'as quoi ? T'as mon âge ? Bon, et moi, je suis pas forcément maigre. Mais putain, j'ai l'air de quelqu'un de normal. Quand même. J'ai l'air d'un mec de 60 ans normal. Toi, putain, mais on dirait Jabba. Je l'ai déjà dit. C'est Jabba. Fais quelque chose. Un peu de dignité quand même, ma grosse. Allez, je t'embrasse. Bisous. Elle s'appelle Delphine Sébille. Elle a interdiction de détenir des animaux. Et elle soutient Sadlamrani qui est le pire, le pire, le pire enculé maltraitant du Maroc. Et elle a interdiction